Allô tout le monde, bienvenue au balado Savas Maman, où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brasso, je suis maman de trois enfants, j'allais dire deux, non, deux grossesses, trois enfants, trois enfants. Et je suis journaliste aussi dans la vie, animatrice dans le duo de Savas Maman. Je suis avec Laurie Zéphire, qui elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Juste avant de vous parler de la conversation que vous allez entendre sous peu, je voulais vous dire qu'on commence notre nouvelle cohorte de l'accompagnement entre mamans. Ça commence le 3 février prochain. Peut-être que vous nous écoutez un petit peu plus tard et que c'est déjà commencé. C'est toujours possible de vous joindre à nous jusqu'à la toute fin, en fait, de l'accompagnement. Évidemment qu'il y aura certaines séances qui seront en préenregistrées à ce moment-là. Mais les thèmes de cette cohorte-ci, c'est l'attachement, l'attachement parent-enfant, non seulement celui que vos enfants sont en train de développer envers vous, mais aussi celui que vous avez développé envers vos propres parents, parce que ça influence inévitablement les relations que vous avez avec les autres, avec vos enfants, entre autres. Et le deuxième mois sera consacré au couple, parce que couple, parent, amour, pas toujours facile. On va aborder ça pendant 4 semaines. Et si jamais vous l'écoutez et que l'accompagnement est terminé, bien sachez qu'on vend ensuite les ateliers en format solo. C'est-à-dire que vous pourrez acheter les 4 semaines sur l'attachement parent-enfant ou les 4 semaines sur le couple. Et tout ça, ça se retrouve sur le savamama.com. Voilà. Donc, dans la conversation que vous allez entendre aujourd'hui, on va parler de consommation. Parce qu'en février, au Québec, c'est un mois où il y a beaucoup de défis. Le défi sans sucre, le défi sans chicane, le défi sans alcool. Et c'est sur celui-là qu'on va se concentrer dans cette conversation-ci. Est-ce que je vais faire le défi 28 jours sans alcool? Non! Je le dis d'emblée et je vous expliquerai pourquoi lors de cette conversation. Mais j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à écouter la conversation qu'on a eu du plaisir à l'enregistrer. Et j'ai très hâte d'avoir de vos nouvelles. Alors sur ce, bonne écoute! Salut, Laurie! Salut, Jessica! Hé, je pense que je le dis à chaque fois avec la même intonation. Ça m'a fait rire. Non, du coup. On n'est pas très original. Non, c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup. Je pense que comme plusieurs. Parce qu'on va parler d'alcool. Pourquoi on va parler d'alcool? Mais surtout de consommation. En fait, c'est que je ne sais pas d'où vous nous écoutez. Mais si vous êtes au Québec, on est en février. Et c'est le mois des défis. Il y a comme plein de défis par rapport à la consommation. On dirait qu'on a tellement consommé à Noël. On se dit, bon, bien, on va être un mois avec des défis. Et donc des challenges. Et ça peut être... Il y en a entre autres sur l'alcool. Le 28 jours sans alcool. Donc pour nous mettre au défi, dans le fond, de ne pas boire d'alcool pendant un mois. Je sais qu'il y a des défis par rapport à ne pas manger de sucre pendant un mois. Il y en a d'autres que c'est, bon, pas de chicane pendant un mois. Des affaires comme ça. C'est très populaire, les défis, on va se le dire, de se lancer peut-être un défi. Moi, j'ai comme... Je comprends le bien-être du défi sans alcool. Mais... Mais je pense que je me suis assez privée pendant mes grossesses. Non, mais en fait, je pense que le côté intéressant de la chose, c'est que c'est pour te questionner, ce défi-là. C'est pour regarder ta consommation, la questionner. Est-ce que c'est problématique ou non? Moi, je sais très bien que... Parce que là, mon chum veut le faire, OK? Puis je suis comme... Mais pourquoi? Parce qu'anyway, en mars, il m'a revenu comme avant. Fait que je vais juste avoir hâte que le mois finisse. Pour... Puis, tu sais, je ne pense pas... En tout cas, on pourrait en jaser. Qu'est-ce qu'une consommation excessive? Mais j'avoue que j'aime mon petit verre de vin, la fin de semaine. Il me fait du bien. J'aime ça. Je trouve que ça fait festif. Je suis en train de cuisiner, tu sais, en tout cas. Fait qu'on voulait parler de consommation aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'une consommation trop problématique, mettons? Oui. Mais tu sais, c'est sûr. Puis évidemment que je vais essayer d'amener comme un peu le regard par rapport à la santé mentale parentale, tu sais. Mais c'est sûr que justement, ce genre de défi-là, un peu, qu'est-ce que tu soulignes, c'est, bien, si pendant 11 mois dans l'année, écoute, on consomme, on ne regarde pas notre consommation, on n'est pas conscient, puis on y va all-in, bien, de faire ça pendant un mois, on peut se poser la question, ça sert à quoi? Tu sais, c'est sûr que là, au niveau sensibilisation, au niveau marketing, je pourrais dire, bien, de faire le mois sans alcool, c'est que ça nous permet, pendant ce mois-là, d'aborder des discussions. Comme tu dis, ça nous amène des réflexions. Est-ce que je bois tout? Est-ce que je ne bois pas assez? Bien, on ne boit pas assez, on s'entend. Là, ça a comme été un automatisme, on ne peut pas boire assez, mais l'idée, c'est plus, ça nous amène pendant un mois dans l'année, un espèce de moment, parce que la population se pose des questions par rapport à la consommation, mais il y a quelque chose dans le défi qui, des fois, un manque d'équilibre. Peut-être que, justement, je suis mieux dans l'année d'avoir une consommation qui est équilibrée, que d'essayer de me dire que pendant 11 mois, je ne regarde pas du tout ma consommation, je ne me questionne pas du tout. Puis pendant un mois, oui, j'ai réussi mon défi, mais ça n'a pas tout à fait changé ma façon de me réfléchir par rapport à ma consommation d'alcool. Oui, ça fait que c'est ça le but, c'est vraiment de réfléchir à sa consommation et non pas de traverser le challenge, je le met en train. Parce que je sais très bien, moi, que je vais recommencer. Après ça, je me suis quand même questionnée, j'étais comme, OK, si j'y tiens tant que ça... Puis des fois, moi, je me suis dit depuis quelques temps, après les fêtes, bien, puis même avant les fêtes, mais que j'allais boire juste la fin de semaine. J'essaie de ne pas boire la semaine pour garder ça pour la fin de semaine, mais enlève-moi les pas, là. Fait que je me suis dit, ah, peut-être que c'est problématique. Tu sais, à quel point ça peut être problématique quand c'est quelque chose à laquelle tu tiens? Puis c'est beaucoup véhiculé dans la parentalité, la mère avec son verre de vin. Puis que, tu sais, on le voit sur les réseaux sociaux, on en rit, les mères indignes, les mères à bout, tout ça, mais moi, personnellement, il y a une petite partie qui est vraie, tu sais. Des fois, puis je sais pas pourquoi je l'associe, parce qu'en plus, je vais prendre un verre ou deux, là. Fait que ça sera pas... Je vais même pas ressentir les effets tant que ça de l'alcool, parce que maintenant, je me lève le matin, j'ai mal à la tête. Je suis rendu à cet âge-là, là. Je prends deux verres de vin, j'ai mal à la tête le lendemain, tu sais. Oui. Fait que... Mais il y a différentes, tu sais, c'est sûr que les gens peuvent se référer, par exemple, à être du calcôl, pour essayer de regarder, bon, est-ce que ma consommation a rendu problématique? Mais il faut regarder plusieurs éléments, selon moi, lorsqu'il est question de dépendance ou lorsqu'il est question de consommation d'alcool, c'est-à-dire, est-ce que moi, je prends un verre de vin parce que j'apprécie le goût du vin, parce que, justement, j'aime le fait de... Je sais pas, moi, les vendredis soirs, post-COVID ou pré-COVID, on a invité des gens à la maison, on s'ouvre une bonne bouteille, puis il y a quelque chose qui peut être plus dans le goût. Pour d'autres personnes, c'est pas ça. Et c'est là que ça peut devenir problématique, c'est-à-dire, quand ma consommation d'alcool, c'est pour m'aider à gérer mon stress. On essaie, justement, d'auto-réguler mes émotions parce que, justement, je bois beaucoup, beaucoup, puis à la fin, je suis comme un peu knock-out parce que je veux tellement pas «dealer » ou je veux tellement pas ressentir le quotidien. Et on le sait que pour les parents, surtout en période de COVID, il y a eu beaucoup plus de symptômes anxieux, il y a eu beaucoup plus de stress, il y a eu beaucoup plus de symptômes dépressifs. Fait que quand la consommation d'alcool finit par un peu cacher ces problèmes-là, c'est là que ça devient problématique. Puis quand on est dans la sphère de la dépendance, c'est là que la personne a un peu besoin de ça pour fonctionner, même que ça affecte son fonctionnement. J'ai de la misère à me réveiller le matin pour prendre soin des enfants. Des fois, justement, il y a des gens qui... Écoute, le soir, justement, je passe t'as sur mon divan tellement j'ai bu, j'ai pas regardé ma consommation d'alcool. Puis même quand j'essaie de me mettre un défi ou quand je me dis « regarde, je vais arrêter », je suis pas capable. Mon corps le demande, même que mon corps réagit. Là, on va vraiment parler davantage de dépendance. OK. Mais là-dessus, je vais nuancer un petit peu. Mettons que j'en ai pas besoin pour fonctionner, mais j'ai quand même un peu hâte que le vendredi arrive pour prendre mon verre de vin. Qu'est-ce que... Mettons qu'on réfléchit, j'ai hâte à quoi? Qu'est-ce que ça m'amène, le verre de vin? Est-ce que c'est... Parce que c'est associé à... Tu sais, je donne un peu l'exemple avec les enfants. Les enfants, ils aiment les fêtes, puis souvent, on va dire « Mon Dieu, ils sont donc bien excités pendant les fêtes d'anniversaire, puis nanana. Pourquoi? » Puis là, on va associer ça au sucre. Mais non, c'est qu'il y a quelque chose autour du gâteau, parce que, bien là, hey, on peut courir partout, puis on peut jouer, puis on voit du monde. Fait que c'est pas le sucre en soi, l'aliment dans le gâteau, je veux dire, là. Oui, oui. C'est pas le sucre en soi qui est problématique. C'est le fait qu'au contraire, tout le contexte est tellement stimulant que les enfants sont super énervés. C'est un peu la même chose avec le verre de vin. Mon verre de vin, la fin de semaine, il représente quoi? Est-ce que les vendredis soirs, quand j'ai mon verre de vin, souvent, en plus, on a fait comme... fait livrer une pizza à la maison. Fait qu'en plus, j'ai comme congé de repas. Puis, tu sais, tout le monde est comme plus mou parce que le lendemain, il n'y a pas de routine pour l'école, etc. Fait que des fois, le verre de vin est associé plus à l'ambiance, au climat. Versus, justement, peut-être que là, il y a quelqu'un qui va se dire, moi, peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de mon verre de vin pour me sentir bien. Là, on peut se questionner ainsi de savoir, OK, bien là, ce verre de vin-là, est-ce qu'on est en train de parler de plus quelqu'un qui trouve difficile son quotidien dans la parentalité et que sans son verre de vin, a de la difficulté à être capable d'affronter un peu les défis. Fait qu'il faut regarder un peu plus, c'est quoi mon mindset, c'est quoi mes réflexions, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que, bien, clairement, depuis que je le prends juste la fin de semaine, je l'associe à party. Oui! Je l'associe à yé, congé, fin de semaine, vacances, j'ai un peu plus de plus. C'est comme, j'associais ça, puis même qu'à chaque soir des vacances, il y avait un verre de vin parce qu'on était en vacances! Fait qu'il y a quelque chose de très festif. Il y a quelque chose de très entouré pour moi, pour ma part, l'entourage. Quand je suis entourée, on prend un verre ensemble, on se sent... Bon, il y a le côté festif. Mais j'avoue que... J'ai deux affaires à dire là-dessus. Je connais des gens qui ont besoin du verre de vin pour le côté social. Ils sont moins gênés. Fait qu'ils vont boire beaucoup plus avec les... Dès qu'il y a des gens, je vais boire. Bien, c'est ça. Donc, je suis moins gênée puis je peux plus entrer dans la gang. De cette façon-là, est-ce que ça, c'est bon ou pas? Parce que d'un côté, la personne va peut-être se replier sur soi-même sans ça puis ne voudra pas voir de gens. Puis de l'autre côté, c'est juste où tu bois. Fait qu'est-ce que c'est toujours le niveau... En fait, la question, c'est plus, est-ce que c'est toujours exactement le niveau d'alcool consommé, le problème ou la raison pour laquelle tu le consommes? Bien, de mon point de vue, moi, de psychologue, c'est la raison pour laquelle je consomme. Mais exemple, si je reprends l'exemple que tu me dis, la personne, OK, quand elle... La seule façon qu'elle a de pouvoir être en relation avec les autres puis d'être dans le social, c'est quand elle boit. Bien, moi, c'est sûr que ma posture, ça serait, bien, peut-être qu'on veut essayer aussi de développer les stratégies que tu peux avoir pour diminuer ta gêne quand, justement, tu es dans un contexte social parce que des fois, ça va arriver que tu es dans un congrès qui n'aura pas nécessairement un verre de vin parce qu'il est 9h le matin et là, qu'est-ce que ça t'amène à t'isoler davantage? Là, peut-être que, justement, il faut travailler l'autre stratégie. Un peu comme les gens qui vont dire, bien, moi, je m'amuse seulement quand je consomme, quand je bois de l'alcool. Là, justement, c'est... Bien, peut-être qu'il faut qu'on essaie d'aller trouver d'autres stratégies pour toi pour que tu puisses t'amuser tu peux le ressentir avec ou sans alcool. Mais si j'ai simplement bâti un peu des contextes parce que je ressens ce plaisir-là quand il y a de l'alcool, là, justement, ça met beaucoup de... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot « dépendance», mais c'est comme si ça met beaucoup d'associations entre alcool et plaisir que là, j'ai l'impression que si je n'ai pas ça, je ne peux pas retrouver du plaisir. Puis là, des fois, ça nous amène dans des zones de déséquilibre. Mais c'est dur quand même parce que la société a un peu bâti ça, les images de plaisir et d'alcool. Vraiment. Même dans la parentalité, là, on l'a effleuré un peu. Mais c'est vrai que ça se peut. Mettons, moi, je veux boire la fin de semaine. Mais c'est vrai que ça se peut que si j'ai eu une grosse journée de temps en temps, je vais faire « sais-tu quoi, soit je vais me gâter, je vais me prendre un verre de vin». Puis là, tu te dis « ben, c'est-tu mal? C'est-tu pas mal? » Tu sais, des fois, quand les enfants sont vraiment chaotiques, tu fais comme « je vais la faire, la mère à boutte, c'est quoi le trend? C'est « mère à boutte, c'est ça? » De prendre mon verre de vin parce que « hey, Seigneur! » Tu sais, des fois, ça se peut. Mais bien sûr que ça se peut. Tu sais, j'en reviens à l'exemple du gâteau. C'est pas parce que je mange du gâteau quelques fois dans ma semaine, dans mon année, dans mon mois que j'ai une mauvaise alimentation. L'alcool, c'est un peu la même chose. Fait que des fois, ça va arriver peut-être que « hey, là, là, t'as bu de l'alcool pour gérer tes émotions. » C'est correct. Ça peut demeurer sain aussi. Fait qu'il y a pas de bon ou de pas bon, mais on veut regarder un peu plus dans la répétition des choses. Ça se peut qu'aujourd'hui, vendredi soir, fatiguée, « hey, je me prends un verre de vin puis justement, ça m'aide un peu à gérer le quotidien avec les enfants puis tout ça, ça l'arrive. » Mais c'est de regarder « est-ce que ça me prend ça pour être capable d'être un parent ou pas... » Puis quand j'ai pas ça, j'ai l'impression que « mon Dieu, je me sens dépourvue, je me sens démunie, je me sens anxieux. » On va regarder un peu c'est quoi les mécanismes qui sont en place et non pas juste un événement. C'est vrai par contre que dans la société, on a beaucoup valorisé le fameux « vendredi », « mommy needs sir wine ». Il y a eu quelque chose puis c'est là que des fois on tombe un peu dans la banalisation de cette consommation-là. Pour certaines personnes, oui, ça demande une consommation qui est très équilibrée, mais pour d'autres personnes, ça fait en sorte que parce que maman a besoin de son verre de vin, j'arrive même plus à voir à quel point je me mets à consommer de plus en plus tôt, de plus en plus souvent. et je mets ça un peu sur le fameux « on a comme glamourisé la mère qui a son verre de vin ». Bien là, c'est là que les fameux « moi sans alcool » peut-être nous amènent à essayer de réfléchir à « là, j'ai-tu commencé à voir ma consommation d'alcool comme étant tout le temps saine ? » Peut-être que j'ai besoin d'y réfléchir. « Non, c'est vrai que je bois de plus en plus souvent puis je m'en vais souvent chez la voisine. » Peut-être qu'il faut que je réfléchisse. T'as l'allophone! Tu vois à quel point je ne suis pas dans « moi sans alcool » que tu me dis « je veux y aller ». « Je veux y aller, c'est moi ! » Ouais, fait que, tu sais, l'idée c'est vraiment plus de réfléchir de façon générale. Est-ce que je vois que ma consommation d'alcool, elle augmente ? Est-ce qu'elle est stable ? Est-ce que mes enfants, des fois, je le vois dans leur regard qui ont comme un peu peur, tu sais, c'est un peu ça là. Est-ce que mon enfant, bien ça peut être épeurant pour un enfant d'avoir l'impression que mon parent n'est plus lui-même. C'est aussi des fois… Oui, c'est plus le contrôle. Oui, fait que, tu sais, il faut regarder ça. Bien sûr que ça arrive, des fois, je ne sais pas, on s'en va dans un mariage, on a vraiment trop bu, il y a eu un vendredi soir arrosé, ça peut arriver. Mais des fois, on va regarder qu'il peut y avoir un cycle parce que c'est plus répétitif. Fait que là, même pour les enfants, pour le développement de l'enfant, ça peut devenir épeurant, ça peut devenir honteux pour cet enfant-là. « Mon parent, il a encore échappé. Là, j'ai demandé quelque chose, il ne m'écoute même pas, il crie, il n'est pas disponible. » Bien là, c'est sûr qu'on veut commencer à réfléchir à sa consommation d'alcool. Ma consommation d'alcool influence négativement mon rôle de parent ou mon rôle d'employé ou mon rôle de conjoint, conjointe. C'est là, justement, qu'on va vouloir réfléchir à peut-être qu'il y a des choses que je dois mettre en place pour réapprendre à être en contact avec cette réalité-là sans avoir besoin d'alcool. Oui, c'est quand même, effectivement, tout un défi parce qu'on est dans une société de consommation en plus de n'importe quoi. L'alcool en fait partie. Clairement, je t'écoute et je suis comme, oui, peut-être qu'il faudrait que je me questionne sur ma consommation d'alcool, mais en même temps, elle me convient parce que je suis consciente. Je pense que c'est ça la nuance. C'est que je suis comme consciente que des fois, je bois par plaisir. Des fois, si j'ai eu une journée difficile et que je prends un verre de vin, je suis consciente que c'est à cause de tout ça. Puis en même temps, je suis consciente aussi que j'ai un niveau que je ne veux pas dépasser parce que tel est tel. C'est vraiment à tout le moins d'en être consciente de pourquoi. Puis tu sais, quand j'étais moins capable de gérer mes émotions, il y a quelques années quand même, l'ennui faisait qu'il me manquait quelque chose. Là, j'étais comme, je vais aller me prendre un verre d'avis. Je vais manger des chips. Je cherchais puis là, je m'assoyais et j'étais comme, oui, exactement. J'étais comme, comment je peux combler comment je me sens en ce moment? Je n'avais pas mis le mot exactement sur l'ennui, mais j'avais le goût de le combler. Puis là, c'est là que c'est confrontant des fois. Parce qu'il faut que tu te dises, qu'est-ce que tu cherches à combler là exactement? C'est sûr que des fois, ça nous amène un peu dans des zones un peu plus confrontantes, mais là, peut-être que j'ai en train de combler le fait que regarde, quand on a un vendredi soir, moi puis mon partenaire, mon ou ma partenaire, on ne se parle plus. Fait que là, justement, peut-être que ça nous amène à réaliser que l'ennui est associé à nos difficultés de couple. Fait que c'est sûr que des fois, ça amène des discussions qui sont inconfortables, qu'on aime moins, mais en même temps, que c'est important d'avoir, pour être capable de faire des changements en conséquence. Et c'est là que, comme tu dis, bien plus je suis consciente un peu de ma consommation, puis plus ça peut m'amener des réflexions en lien avec cette consommation-là. Et des fois, tu sais, justement, dans le fameux « moi sans alcool », un, des fois, il y a un peu cette performance-là. Là, je ne suis pas en mode « je réfléchis à ma consommation, puis justement, le 1er mars, ça arrive, puis là, paf! » Des fois, justement, je suis en mode performant, je veux être capable de dire à tout le monde, de me valoriser même, j'ai passé au travers du défi. Fait que des fois, il faut regarder un peu pourquoi on le fait, parce que fondamentalement, une personne qui a des difficultés de consommation, qui éprouve des difficultés, qui vit une dépendance, ça ne va pas partir de l'extérieur d'elle-même. Il y a une partie qu'il faut que ça vienne d'elle aussi. Est-ce que moi, je veux changer ça? Tu sais, des fois, moi, j'en ai entendu, des exemples en thérapie de couple, des conjoints ou des conjointes qui voudraient que l'autre arrête de consommer ou consomme moins, mais si la personne, ça ne le tente pas, on n'est pas en train de faire un cheminement pour t'aider à changer, parce que la base, c'est que toi, tu puisses prendre conscience de à quel point ça l'affecte les autres, à quel point ça l'affecte ta vie à toi. Sinon, tu as l'impression de faire un peu les choses pour plaire, puis dès que l'occasion se présente, là, justement, ces efforts-là, tu vas moins avoir l'impression que c'est utile, que c'est nécessaire. Fait qu'effectivement que oui, le défi sans alcool, mais il faut quand même avoir toute la partie de réflexion derrière pour mieux comprendre. Moi, je veux-tu changer? Je veux-tu faire quelque chose avec ça? Ou justement, 1er mars, on vient comme avant. Peut-être que là, on a juste l'impression un peu comme toi, que c'est comme j'ai perdu un mois de plaisir. Oui! C'est un peu ça! C'est un peu ça! Mais tu sais, c'est sûr qu'en plus, en pandémie, on s'entend-tu que les plaisirs étaient limités et qu'à un moment donné, je sais qu'il y en a qui vont écouter et qui vont dire « Bon, vous réfléchissez à toutes, même à ton verre de vin, à tous les petits plaisirs, comme s'il n'y avait plus de place pour un simple plaisir. Comme s'il faut toujours regarder ce que le plaisir veut dire et pourquoi tu vas le chercher. Il y a des fois où tu peux lâcher prise. Oui! À un moment donné, c'est sûr. Nous autres, on est là et on est là dans la réflexion. On réfléchit, on a des discussions de la psycho. Mais au final, il ne faut pas que ce soit si complexe que ça. L'objectif, c'est que ce soit équilibré. Si j'ai l'impression que ça se pourrait qu'au mois de décembre, j'ai bu plus, au mois de mai, j'ai bu plus, j'ai plus mangé mes émotions au mois de septembre, ça l'arrive. Je pense que les gens doivent s'enlever justement à cette pression-là d'être parfait dans tout et d'avoir quelque chose d'équilibré tout le temps. Ce n'est pas ça, l'objectif. On veut regarder à travers le temps, à travers les contextes, qu'est-ce qui se dessine. Après ça, c'est parce que si on commence à trop analyser tout, c'est là qu'on a l'impression qu'on ne fait tout le temps jamais la bonne affaire. Ça, je suis bien grosse. C'est peut-être pour ça que je refuse le défi aussi. Mais c'est vrai qu'on analyse un peu tout et qu'on est dans la performance d'un peu tout pour devenir des êtres parfaits. Je pense que c'est vraiment de regarder le déséquilibre aussi que ça peut apporter personnellement. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui font comme « Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir à ma consommation d'alcool. Ça me va. Je suis bien avec ça. Il n'y a pas d'effet négatif sur ma vie. » Et les autres, non plus, ne semblent pas réagir négativement à ça. Parce qu'il faut regarder les deux côtés. Peut-être que moi, dans ma vie, j'ai l'impression que tout va bien, mais tout le monde autour de moi fait comme « Pas tout à fait. » Fait que là, il faut que je regarde un petit peu. Après ça, si tu es rendu au stade de te poser des questions, pose-toi les questions. Si tu n'es pas rendu au stade de te poser des questions, peut-être que ça veut aussi dire que tout est équilibré, ça va bien, « T'aimes boire ta bière. » Il y a des gens qui ont vraiment à tous les soirs qui vont prendre leur petite bière puis ils n'ont pas de problème de dépendance, ils n'ont pas de problème de consommation pour autant. Fait qu'il ne faut pas non plus suranalyser. Il faut vraiment juste essayer de regarder de façon générale comment elle se traduit cette consommation-là d'alcool dans ma vie. C'est tout. Oui, parce que c'est intéressant aussi quand tu parlais du couple. Tu sais, quand ton conjoint, ta conjointe a une consommation qui te dérange, de ce que j'ai entendu, ce n'est pas non plus de le convaincre d'arrêter la consommation, mais c'est plus de le convaincre de se questionner par rapport à la consommation qu'il a et qu'est-ce qui vient me déranger. Exactement. Et des fois, il y a aussi une part d'accepter le fait que cette personne-là n'est pas rendue où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit. Après ça, peut-être que moi, je veux faire des choix en fonction de ça. Mais tu sais, des fois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui auraient voulu que leur partenaire arrête de consommer de l'alcool, pas parce que la consommation d'alcool du partenaire était problématique, mais plus parce que la personne avait eu, par exemple, des parents qui étaient alcooliques, ou avait eu des expériences difficiles avec l'alcool. Et là, encore une fois, on est dans le dialogue. Toi, tu es en train de me dire que tu consommes et que ça te va comme ça, mais moi, qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est de la peur. Moi, qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est que dans ces moments-là, je suis comme plus craintive d'aller vers toi ou des fois, je te sens rejetant ou rejetant envers moi. Fait qu'on essaie d'aller dans le dialogue de qu'est-ce qui nous rendrait à l'aise. On ne veut pas que ce soit juste tout un ou tout l'autre. Oui, parce que tout le monde faut qu'il soit heureux dans l'aménagement trouvé. Sinon, ça crée des frustrations. Puis ces frustrations-là finissent aussi peut-être par se retrouver dans d'autres éléments du couple. Fait que c'est là, justement, qu'on est encore dans la fameuse réflexion, oui, moi envers moi-même, mais aussi avec les autres. Fait que si les gens, ils me disent qu'ils vivent difficilement à ma consommation d'alcool, est-ce que moi, il y a des choses que je peux faire de différent? Est-ce qu'il y a... OK, peut-être qu'on pourrait s'entendre sur le fait que oui, je veux boire à la maison, mais effectivement, si je commence à perdre le contrôle, je me retire, je m'en vais, est-ce que je m'en vais chercher de l'aide, etc. Fait qu'on veut davantage un esprit de... On va réfléchir, on va essayer de trouver un équilibre là-dedans et non pas... On arrête de boire ou on continue all-in. On essaie de trouver quelque chose qui nous convient à nous et notre dynamique familiale. Tu sais, quand c'est deux parents, par exemple, que les enfants sont jeunes puis qu'ils se réveillent à ça le matin, peut-être que là, il y en a un des deux qui subit le fait que toi, hier soir, tu l'as échappé et que tu t'es pas réveillé. Mais si... Quelle expérience vécue! Mais si, exemple, les enfants sont adolescents, que ça dérange rien, que ça dérange personne, ça se presse à cause moins de friction dans le couple aussi. Mais tu as raison. Tu as raison qu'en discuter aussi parce que ça m'amène le point qu'à un moment donné, moi, je me suis fait... Pas fait dire, mais fait comprendre que j'étais un peu plus plate qu'avant, tu sais, parce que je suis devenue mère. Puis à un moment donné, c'est comme, oui, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se lève le matin. Je ne peux plus avoir la même vie de plaisir. Puis à quelque part, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments pour ça. Après ça, j'ai comme dit, bien, on va aller dans un chalet avec des amis. Ça va être bien différent. Puis on va aller... Mais après ça, c'est aussi de trouver à l'intérieur de ta dynamique comment ça peut être le fun sans nécessairement être sur le party. Tu sais, je peux être bien le fun. C'est sûr que ça se peut... En plus, moi, quand je buvais, je faisais plus le party, je me couchais beaucoup trop tôt. Je m'endormais. Ça m'endort, moi, dans le cas, je suis plate de même. Fait que j'ai dit, bien, au moins, maintenant, je veille. Je vais prendre un petit café que je veille. Mais il y a eu quand même une discussion, là, je le dis à la plaque, mais il y a quand même eu une discussion de... Mais oui, ça se peut que ça change. Puis tu sais, on a beaucoup parlé de matrescence. On n'a pas parlé d'alcool, par exemple, dans la matrescence, dans la conférence. Mais dans cette espèce de transition à la maternité, il y a bien des choses qui changent par rapport à notre consommation aussi. J'ai changé. Absolument. Écoute, des fois, il y a de l'allaitement, on se remet d'un accouchement, puis là, il y a des gens qui sont là, tu veux-tu prendre un petit mimoset puis toi, tu es comme, wow, wow, wow. Effectivement, que si on a associé, je reviens à plaisir et alcool, peut-être que nous, notre défi, comme couple, comme famille, comme personne, comment est-ce que je peux vivre ce même esprit-là de plaisir sans alcool? Et peut-être que le défi sans alcool permet ça. Mettons que j'ai juste du perrier, puis de l'eau. C'est plate du perrier. J'en ai-tu bu? Moi, enceinte, tu vois, moi, c'est associé au plaisir beaucoup trop même. Et c'est peut-être là la réflexion. C'est-à-dire qu'enceinte, je me rappelle très bien à quel point je me sentais comme privée. Oui, mise de côté. Ah, j'ai détesté ça pour ça. Tu sais, moi, c'est sûr que ça rapporte, puis je trouve ça intéressant, ça rapporte avec les valeurs. J'y vois même un lien avec les valeurs profondes, au sens où, pour moi, les valeurs, une de mes valeurs profondes, c'est la liberté. Tu sais, de me sentir libre et non pas libre de genre, je pars à Punta Cana puis je m'en fous pendant une semaine. C'est pas ça. Mais me sentir libre dans mes choix, dans mes... Quoique. Je dirais pas non. Je suis très à l'aise d'avoir des responsabilités, par exemple, familiales. Mais la liberté de prendre ce que je veux quand je veux. Puis là, enceinte, pas d'alcool, pas de sushi, pas de tout ce que j'aime dans la vie, donc pas de plaisir. Et c'est peut-être là que je vais alimenter ma réflexion que je l'ai beaucoup associée avec le plaisir et je l'associe encore aujourd'hui. Fait que quand tu me dis Périer, moi, ça me dit enceinte, ça me dit « Oh my God, c'était tellement plein. » Chauffeur des nuits. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, il y a tellement plein d'affaires sans alcool qui sont atypiques. Je pense que ça s'appelle, en tout cas. Comment il s'appelle? Oui, il y a une boulée, il me semble. Oui, oui, oui. Ça a l'air que c'est super bon. Je suis comme « Pourquoi il n'y avait pas ça, moi? » Moi, je me suis acheté un SodaStream puis je n'avais pas le choix quand j'étais enceinte. Je trouvais ça tellement plate. Mais il y a quelque chose dans ce que tu parles qui est souvent, pour les femmes enceintes, c'est pas juste qu'il y a du Périer, c'est que tout le monde a consommé. Tout le monde n'a pas d'inhibition. Tu essaies de parler à quelqu'un et personne ne comprend. Il y a quelque chose de vraiment très aversif ou désagréable dans cette expérience-là versus est-ce qu'on est capable de recréer avec le même monde la même ambiance de rire mais avec un jeu de société, mettons. C'est là qu'on est capable de réassocier le fait que oui, on est capable d'avoir du plaisir ensemble sans qu'on soit sous l'effet de l'alcool que là, justement, quand il y en a juste une qui est « left out », une qui est mise de côté, elle trouve ça là longtemps la soirée parce que là, tout le monde a les dents mauves, tout le monde rit, tout le monde est en train de parler de comme « on va faire un trip » puis là, toi, tu es celle qui n'a pas consommé puis là, tu dis « ben non, je sais bien que dans ma tête tout le monde va avoir mal à la tête puis là, on va réaliser à quel point ça n'a pas d'allure » mais toi, tu prends conscience de ce qui se passe là. Est-ce qu'on est capable de se réapproprier des expériences plaisantes sans alcool? Peut-être que le « moi sans alcool » va vous permettre de l'essayer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Peut-être que je vais le faire. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, mais je vais clairement poursuivre ma réflexion par rapport à l'association au plaisir puis de trouver des petits plaisirs ailleurs aussi que simplement l'associer. Tu sais, peut-être que boire un mercredi un verre de vin, mettons, au lieu de l'associer au samedi puis au dimanche puis ça pourrait... Je ne sais pas. Tu vois, j'essaie de régler mon problème en buvant ailleurs dans la semaine. Je me suis dit là, Jess, on va reprendre la conversation ensemble. Parce que peut-être que ce que tu suggères aussi, c'est juste ma consommation d'alcool n'est pas problématique dans mon quotidien. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de faire ça pendant un mois alors que peut-être que justement, j'apprécie d'avoir mon moment de verre de vin le vendredi soir et c'est correct. Puis je pense que c'est là que des fois, quand on est en mode défi, on a un peu interprété ça que ce n'était pas correct. Non, non, ça peut être tout à fait correct. Ça fait que là, il y a comme un peu la pression sociale de se demander, bien là, moi j'ai l'air de quoi si tu dis que je vais le faire quand même. Mais au final, s'il y a des gens pour qui ça convient, tant mieux. Mais s'il y a des gens pour qui ça ne convient pas, c'est correct aussi. Oui, oui. Parce qu'en plus, être maman puis tu sais, comme avoir vécu deux années complètes sans alcool, dans cinq, c'est quasiment une année, ça fait aussi qu'après, ma limite d'alcool est beaucoup plus petite. Tu sais, beaucoup plus petite. Quand tu recommences à boire, tu es comme, finalement, un verre, c'est suffisant. Ça fait qu'il y a comme eu cette réflexion-là aussi qui est venue avec. Mais j'avoue que nous, les femmes, puisque nous avons été enceintes, qu'on a connu cette absence-là, il y a déjà, il y a déjà des réflexions en tout cas qui ont émergé moins versus, mettons, un gars qui n'a jamais porté la vie puis qui n'a pas été obligé d'arrêter pendant un temps. Ça fait que je le ressens peut-être moins ou peut-être que c'est que mes accouchements sont trop récents encore. Peut-être dans 10 ans, je vais faire genre, ah oui, j'en ai besoin d'un petit mois sans alcool. Mais là, je suis comme, non, je me rappelle très bien. Je me rappelle. Mais tout à fait. Puis tu sais, c'est vrai qu'il y en a des papas qui vont dire ou des comères qui vont dire, pendant que toi, tu ne bois pas, moi non plus, je ne bois pas. Ça fait qu'il y a peut-être justement un dialogue qui commence déjà pendant les grossesses, pendant l'allaitement, etc. c'est est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ma consommation d'alcool? Puis quand j'ai fait, quand je me permets de réfléchir à ça, est-ce qu'il y a des changements que je veux faire ou des changements que je ne veux pas faire? Pour moi, il y a beaucoup plus de réponses qu'on peut aller trouver dans ces réflexions-là, peu importe le mois de l'année, que de juste se dire, je vais faire le défi pour faire le défi. Est-ce que ma consommation d'alcool parle du fait que je suis en burnante parentale, que je trouve ça totalement, je suis dépassée par le quotidien, je vis du stress, je vis de l'anxiété, je vis des symptômes dépressifs. Est-ce que ça cache ça ou ça m'aide à pallier ça? On parle d'automédication dans ces moments-là. Là, peut-être que ça vaut la peine que je réfléchisse davantage à aller chercher de l'aide au lieu d'aller chercher une autre bouteille de vin. Bien, bonne réflexion. J'ai l'air de vous dire cheers. En ce moment, j'ai une tisane. Fait que je vous fais un cheers de tisane. Puis promis, ma consommation d'alcool n'est pas problématique. Pendant tout le podcast, je suis sûre que je vais aller le réécouter puis je vais faire « Ah, là, j'ai l'air de... » Mais non, je vais le laisser parce que c'est ce que je suis. Puis de toute façon, vous ne le savez pas comment ça se passe à la maison de toute façon. Tu sais, dans le sens où ce que je vous dise que je bois un verre ou deux, j'ai juste l'air de me justifier. Fait que voilà. Je vais arrêter maintenant parce que je m'enfonce dans la justification. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter cette conversation-là. J'en ai eu, moi, avec une tisane. Gare, la maman. Ah, vois-tu! Bon. T'es-tu beau. Fait qu'à très bientôt, tout le monde. Vous avez écouté l'épisode. J'aimerais vraiment savoir si ça vous a fait rire, si ça vous a fait réfléchir à ce que vous allez faire le défi 28 jours sans alcool. On veut le savoir. Alors, allez nous écrire sur Facebook, sur Instagram. On vous attend. Merci, Laurie, encore une fois. Merci. Bye, tout le monde. Bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.